Bonjour Edith. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'avoir en main l'ouvrage Maître Cégi et Autres Comptes. Cet ouvrage, c'est quand même le premier que vous éditez, que vous publiez, et la question qui me vient un peu à l'esprit, c'est pourquoi écrire et pourquoi écrire pour être publié ? Alors écrire, j'ai déjà commencé depuis quelques années, des petites choses comme ça, par-ci, par-là, que j'ai conservées, et puis je suis devenue mamie et je me suis dit, il y a certaines histoires qui pourraient plaire à mes petites filles, désormais à mon petit-fils. Et je me suis laissée tenter par ça, la publication de ces histoires. Alors, la première démarche, c'était pour les petits, et finalement, en évoluant dans ce travail-là, je me suis rendue compte que ça pouvait aussi être lu par des adultes, parce que c'était des petites histoires qui ont l'air toutes simples, et qui pourtant peuvent résonner chez les gens, surtout si on les vide deux fois. Tout à fait, c'est d'ailleurs ce que nous avons fait, même parfois plus de deux fois, et il se trouve que, malgré la simplicité apparente du sujet, il ne faut pas creuser beaucoup pour se rendre compte qu'on débouche très vite sur des sujets vastes et des sujets universels. Est-ce que vous pourriez nous dire, en quelques mots, ce que vous avez essayé de faire passer, par exemple, dans le conte qui sert de titre à l'ouvrage, Maître Ségy, qui est un conte un peu particulier, un peu orientalisant ? Oui, c'est plus une, on pourrait dire, une leçon de vie, un apprentissage, en fait. Et d'ailleurs, dans l'histoire, c'est ce qui se passe, c'est un jeune homme en apprentissage chez un maître. Et quand on dit maître, ça veut dire toujours une forme de sagesse, de savoir, et surtout de transmission. Et c'est ce qui se produit avec chacun des textes, c'est une forme de transmission d'un savoir, que tout le monde sait, en fait, mais quelquefois on ne l'écoute pas ou on ne le voit pas. C'est d'ailleurs tout ce qui fait la force de cet ouvrage, c'est qu'il s'agit au départ de thèses qui ont été destinées à être dits. C'est un travail de conte. Or, la conteuse ou le conteur a une technique qui est celle d'accrocher et de maintenir une certaine pression sur son auditoire pour que l'attention soit toujours présente et que l'intérêt reste constant. Et d'ailleurs, la dernière partie de cet ouvrage qui s'appelle Rendez-vous au conte avec Papy, si je me souviens bien. Oui, Conversation. Conversation avec Papy, merci. C'est une partie qui se rapproche davantage du conte dans l'oralité habituelle et pourtant, ce ne sont pas non plus des textes anodins. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Alors, Conversation avec Papy, ce sont ces textes-là qui me touchent particulièrement par rapport à mes descendants, on va dire. Et à tous les descendants de ceux qui ont des enfants, petits-enfants, tous les enfants du monde. Parce qu'en fait, ce sont des petites histoires simples qui peuvent arriver à tout le monde et qui apportent, je ne vais pas dire une leçon de vie, mais plutôt un regard sur un événement, sur une situation. Une façon d'approcher quelque chose qu'on a vécu et que tout le monde vit une fois dans sa vie. Je ne sais pas si je dois vous prendre un exemple par rapport à Conversation avec Papy. Quand, dans le puits, la petite fille est devant la forêt, à côté de son papy, et qu'elle a peur de rentrer dans cette forêt, le papy est à côté et lui prend la main pour la rassurer. Et c'est ce qui lui donne la force parce que ça lui donne la confiance. Elle a confiance en son papy et elle avance avec lui dans la forêt et ça la fait grandir. Voilà, c'est donc une partie des textes, c'est ma vision des choses, ma vision de la vie. Eh bien, je crois qu'il ne reste plus qu'à lire cet ouvrage et y trouver toute cette espèce de fraîcheur et en même temps de sagesse qui sont extrêmement présents dans toutes les pages du livre. Et en tout cas, merci beaucoup Edith et à très bientôt pour une prochaine publication. Merci beaucoup.